On a organisé cette année pour la première fois des ateliers d'écriture qui avaient une spécificité, c'est que les participants avaient d'abord une visite avec une rencontre avec des scientifiques sur un thème, la ferme du futur et l'autre thème c'était sur le rôle indispensable des marées puis ensuite un atelier d'écriture créatif avec des auteurs. L'objectif c'est que les gens qui participent aux ateliers s'approprient les problématiques environnementales et surtout comprennent avec le renfort des scientifiques qu'il y a des solutions. L'angle on va dire était une lecture optimiste du climat et du lieu. Et ensuite savoir en parler. Alors là on avait trois genres d'expressions, on avait des ateliers pour écrire une fiction sous forme de nouvelles, on avait un atelier pour écrire sous forme journalistique, des articles et puis on avait un atelier sous forme de BD. Le fait que l'atelier soit précédé d'une visite de terrain, donc en l'occurrence là dans la nature, est un plus à garder absolument. Le lieu est déjà assez très inspirant, il y a de quoi faire des belles images. C'était absolument passionnant d'être là, les deux pieds sur la terre et d'avoir ces personnes qui reflétaient chacune un aspect de l'environnement en fait et de sa défense. Ça nous a beaucoup inspiré, ça nous a donné beaucoup d'informations sur la formation des marées, sur les enjeux qu'il y avait autour de la réserve. C'était notre matière première, tout ce qui allait se dire, tout ce qui allait se voir aussi. On met ses sens en éveil en fait. Qu'ils éprouvent des choses, peut-être des émotions, parce que c'est comme ça qu'on se souvient puis c'est aussi comme ça qu'on s'engage et qu'on s'implique. Qu'est-ce que chacun garde et sur quoi il veut partir pour faire une petite histoire ? C'est un atelier pour tout le monde, ce n'est pas pour les écrivains, d'ailleurs ils n'en ont pas tellement besoin les écrivains. Il est forcé qu'il y ait des blocages, parce que quand on se met justement devant cette masse d'informations, comment on va organiser ça ? Mais il y a des techniques tout simplement. C'est peut-être une expérience, un moyen pour sauter le pas et arriver à exprimer par l'écrit un certain nombre de choses. L'idée c'était un peu de désacraliser le dessin. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la technique de BD et le contexte de la BD que nous a apporté l'intervenant Thibaut Lambert. Un espèce de défi parce que je ne me considère pas du tout comme dessinateur. Il y a plein de codes en BD ou de façons de faire qui permettent de ne pas être bloqués par le dessin. Ce qui compte c'est vraiment ce qu'on veut raconter et comment on le raconte, le point de vue. Comment faire des plans, des mises en scène sur les cases, comment apporter le sujet via l'humour. Notre coach était quelqu'un d'extrêmement à l'écoute et bienveillant. Elle était là et elle m'a orientée au fur et à mesure de l'élaboration du texte. J'ai trouvé que c'était très participatif. Ce qui m'a plu c'est déjà la construction de l'article et j'en ai tiré plaisir de surmonter les difficultés. C'est comme un laboratoire d'expérience en fait. On essaye des choses, on se trompe, ce n'est pas grave et on peut toujours rectifier. C'est justement ça qui est intéressant. Elle m'a orientée vers le vrai finalement de l'interview. Travailler la matière comme ça, je trouve que c'est des mots et du texte mais on en fait toujours quelque chose d'intéressant. Et puis on le fait ensemble surtout. Cet aiguillage permet à chacun de participer et de faire éclore les idées ou les ressentis que l'on a. Il ne faut pas se laisser paralyser par ses peurs. C'est un espace où on se fait plaisir. C'est aussi une manière un peu de réfléchir à toutes ces questions, de rencontrer des gens, de travailler ensemble. J'ai fait la connaissance de gens exceptionnels. C'était très complet et très riche. C'est un atelier d'écriture dans la nature par rapport à une biodiversité, par rapport à une écologie, par rapport à la culture. Chacun d'entre nous peut le faire. J'essaierai peut-être la poésie l'année prochaine.